Musique Salut les amis, c'est Maudotrice saison 2 Aujourd'hui on va voir Angèle Villeneuve Dessinatrice, illustratrice, autrice Et c'est parti, et c'est pas là La spontanéité en fait, tout simplement Parce que le dessin, j'y suis venue assez simplement Sans trop me poser de questions en fait Il y avait certainement déjà au départ Une facilité, une immédiateté en fait Utiliser cet outil qui est ma main D'être dans le prolongement de ce qu'il y a là Et puis de jeter des premières lignes Des premiers dessins, des premiers jets, des premiers croquis Exprimer ce qu'on ressent là, ce qu'on voit autour de nous Voilà donc Je suis comme ça Je veux dire Avec les gens Et avec tout ce qui m'entoure Sans filtre en fait Donc oui, je tiens à parler du vivant Parce que c'est, il me semble Enfin en tout cas pour moi, très important Le vivant, parce que c'est drôle en fait Quand on est face à un papier avec son crayon Et qu'on dessine Peu importe le processus Mais quand on parle de dessin On pense à une image figée sur papier Et pourtant en fait, il traduit du mouvement Du vivant en fait Ça passe par le mouvement Ça passe par une expression Ça passe par Essayer de transposer ce qu'on voit autour de nous Essayer de le traduire ou de le réinventer C'est juste traduire ce qui est autour de nous Après je vais parler de l'ombre et de la lumière Alors les deux sont intrinsèquement liés J'ai tout un travail Ma petite cuisine comme je l'appelle Que je réalise en labo photo En laboratoire, en chambre noire en fait Quand je suis en labo photo Je travaille avec la lumière C'est-à-dire la lumière qui traverse un objet Ou qui traverse un papier, peu importe Voilà, donc j'ai un rapport à l'ombre et à la lumière Assez ténu Puisque en fait ça m'a permis de développer Après tout un travail autour de La plat, de la ligne De la transparence De tout un tas d'éléments comme ça Purement je dirais Enfin vraiment textuel Quand je parle d'ombre et lumière C'est d'abord dans la forme Puis après il y a dans le fond J'ai des périodes où dans le dessin Ça va être très obscur au niveau des sujets Et puis parfois très joyeux Très lumineux En fait ça va vraiment dépendre De l'humeur Et je pense que je ne suis pas la seule à agir comme ça L'onirisme A défaut de parler d'imaginaire Je me qualifierais alors En tant que dessinatrice, illustratrice J'aime bien le mot faiseuse d'images J'aime bien le prononcer Je n'aime pas l'écrire Je le trouve assez laid quand je l'écris Mais de le dire me plaît bien Parce que je me considère d'abord comme faiseuse d'images Donc j'ai souvent abordé le travail L'image au travers d'une image fixe Plus de l'illustration Plus de l'ordre de l'illustration Que de la bande dessinée Ou d'autres choses Qui me permettait de créer comme ça Des ouvertures comme je l'ai dit Comme je les qualifie d'ouvertures imaginaires Des décors Dans lesquels on voit des créatures Des personnages Et tout ça Et camper dans un décor plus ou moins réaliste Ça peut dépendre Et voilà Et c'est comme des fenêtres Où j'invite en fait le spectateur A rentrer un petit peu dans mon monde Où il va se raconter lui-même Une histoire Avec ce que je lui donne Est-ce que je suis riche ? Alors évidemment Ça va être oui et non En fait Tu vas me dire Ah t'es compliqué Ah ombre et lumière N'est-ce pas ? Non mais Si je suis riche D'un point de vue péquinier Très radé pas crête En fait De l'ordre de l'argent Non je ne suis pas riche Je ne suis pas riche Alors je me débrouille Voilà je fais comme je peux Avec ce que j'ai J'ai parfois des commandes En fait Avec vraiment des contrats Où là Le montant peut être relativement Je veux dire intéressant Et puis il y a des passages à vide Où l'argent ne rentre pas Et par rapport à l'illustration Ou mes participations A différents collectifs Revues ou autres Ça a toujours été De l'ordre de la participation Voilà C'est peut-être le piège Peut-être qu'on se crée nous-mêmes Enfin peut-être qu'on crée nous-mêmes Cette boucle infernale Voilà donc Mais je ne vais pas m'étendre trop Sur la question Moi je Je me sens riche aussi intérieurement Enfin je me sens riche Dans le même temps intérieurement Et au travers des rencontres Et parce que J'ai cette grande chance Que de pouvoir De tenter De vivre De survivre De mes savoir-faire Et mes savoir-faire C'est par nature Le dessin d'abord J'en reviendrai toujours Voilà À ça Donc Quand j'en fais Ça me fait du bien C'est dingue Et d'ailleurs Je me rends compte Que ça m'apporte Une grande sérénité Ça m'apporte Une vraie paix intérieure Voilà Et ça m'apporte De la joie Parce que Je peux partager Avec les autres On discute Et puis Il y a Tout un tas de choses Qui se passent Donc je me sens riche En fait Dans mon âme Dans mon esprit Dans mon corps Grâce à ça Voilà C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça